Un ingénieur est une personne dont le travail consiste à trouver des solutions permettant de répondre à un besoin en utilisant les connaissances techniques et scientifiques acquises tout au long de sa vie. Mais pas que. En effet, on a souvent tendance à associer le métier d'ingénieur à un métier purement technique. Mais bien souvent, la meilleure solution n'est pas la plus innovante, ni la plus rapide ou la plus solide. La meilleure solution est la mieux adaptée. La mieux adaptée à l'environnement dans lequel elle va évoluer, à ses utilisateurs, à la personne ou l'organisme qui l'achète, au temps dont l'ingénieur dispose pour développer sa solution et également aux besoins de son entreprise. Un ingénieur doit donc savoir prendre en compte des choses telles que l'environnement, les facteurs humains, les facteurs sociaux ou encore financiers, pour savoir développer la meilleure solution. Prenons un exemple simple, celui des jeux vidéo. Un jeu vidéo aura beau être esthétiquement magnifique, l'image très fluide, l'univers complexe et les personnages munis d'intelligence artificielle. Mais si les joueurs ne parviennent pas à jouer comme ils le voudraient à cause d'une manette trop petite, mal conçue, de commandes peu fluides ou parce que leurs actions dans le jeu sont trop limitées à leur goût, alors il est fort à parier que le jeu sera un échec. Dans ce cas précis, et c'est d'ailleurs généralisable à tous les systèmes impliquant une interaction entre un être humain et un système informatique, il ne faut pas négliger l'interface homme-machine. On parle également d'expérience utilisateur. Cet aspect est une importance cruciale pour les solutions destinées au grand public. On voit dès lors que le besoin auquel l'ingénieur doit trouver une solution est bien souvent complexe et fait intervenir beaucoup de facteurs. Face à cette complexité, des méthodes doivent être mises en œuvre à chaque étape du développement de la solution, de la définition du besoin à la mise en maintenance. Nous y reviendrons dans une autre capsule. Face à cette complexité, l'ingénieur ne travaille jamais seul. Il fait souvent partie de toute une équipe composée de managers de projets, de designers, de gestionnaires financiers et également bien sûr d'autres ingénieurs, chacun pouvant être spécialisé dans un domaine. Cela m'amène à la deuxième partie de mon propos. Un ingénieur est un professionnel qui a acquis une culture générale scientifique et technique forte dans des domaines très larges et qui est souvent spécialisé dans un domaine en particulier. Plusieurs parcours sont possibles pour devenir ingénieur. Souvent, il faut passer par une école d'ingénieurs ou un cursus universitaire qui, de plus en plus, intègre des périodes en entreprise durant leur cursus. Les stages sont devenus obligatoires, les cursus en alternance sont de plus en plus répandus. Certaines entreprises proposent également elles-mêmes de former leurs techniciens afin qu'ils deviennent ingénieurs. Tout cela montre à quel point la formation des ingénieurs est intrinsèquement liée à la réalité du monde de l'entreprise.